L'épisode 6 Oui, donc j'étais en train de récupérer des points de héros là Puisque je vous avais dit que ça je vous le montrerais pas Parce qu'au bout d'un moment ça va devenir chiant pour vous Donc je ne montre pas toutes ces petites phases et tout Que je préfère faire en off Et j'étais en pleine récolte de points de héros D'un seul coup le script s'est déclenché Donc j'ai mis en pause Et en gros Spiderman vient de dire Que merde il faut que j'aille à la conférence du docteur Octavius Et vite Voilà, donc on va y aller ensemble chers amis Allez c'est parti 2000 km 2000 mètres pardon On va y aller Alors là j'ai la vitesse de balancement au niveau 5 Donc forcément je commence à être un petit peu craqué Comme vous pouvez le voir à l'écran C'est vraiment jouissif Et ça on ne pouvait pas aller aussi vite dans Spiderman 3 C'est vraiment ce que je reproche au jeu Même dans Ultimates Spiderman Même dans A-Code que dans Wave of Shadows J'ai plus de souvenirs vraiment de ce jeu Il faudra que j'achète des tricks aériens aussi Tiens il faudra que j'y pense Je vais acheter des tricks aériens Parce que ça c'est pareil Vous voyez toutes ces petites figures que je fais là Comme ça Ça vous en avez une chie à débloquer Et ça c'est juste complètement épique Et c'est surtout que ça vous permet de vous diriger pendant vos déplacements Vous voyez Grâce au saut Vous voyez Ça vous permet de vous redresser Ou comment dire Ou d'entreprendre un virage un peu serré Et ça vous permet surtout de gagner de la vitesse C'est pas uniquement esthétique Comme amélioration Ah bah c'est le vin rouge là Ouais bah je suis en plein apéro Donc quelque part Au niveau de la synchrone labiale Ça se peut que je chie dans la colle Ouais ouais Bah allez c'est parti Et ça vous l'avez tous vu dans le film La mission à laquelle je m'apprête La mission à laquelle je m'apprête de faire La mission que je m'apprête de faire Pardon Ça vous l'avez eu en... Ça c'est dans le film C'est parti On change un Peter Parker On met les lunettes Et on prend l'air d'un débile Il y a 4 mecs Il y a 6 connards Merde Merci d'être présent mesdames et messieurs Vous allez être témoins De l'avènement d'une nouvelle ère Nous détenons enfin Le pouvoir du soleil Le pouvoir du soleil Dans la paume de ma main Je suis sûr que ça vous donne envie de regarder le film Bravo Bravo Oula Oula Peter ? Peter ? Quoi ? Fichez moi le camp Salphouiner Oh non Ok Alors si mes souvenirs sont bons Alors il faut que je regarde Je dois éteindre le réacteur En détruisant les terminaux électriques J'aime pas trop ce passage Très sincèrement Parce que le truc est complètement On sait pas trop comment ça va réagir en fait Cette espèce de sphère là Hop c'est bon J'ai géré Ok Ça c'est le genre de truc que j'ai commencé Que j'ai tendance à recommencer pas mal de fois Dans mes playthroughs Enfin dans mes Quand je joue au jeu Ah j'ai esquivé Non mais vas-y putain Je me suis fait enculer là Ouh c'était juste Allez Le champ est de plus en plus instable Je dois faire vite Non mais vas-y Je me fais enculer par le jeu les mecs A chaque fois Que vous voyez Que je vois La tête de Spiderman qui clignote Forcément J'appuie sur X Je le connais comme ma poche Ce putain de jeu Forcément j'appuie sur X Et le jeu il veut pas Il veut pas Aïe aïe Putain de Taras C'est ça le problème Non mais vas-y J'ai encore appuyé putain Bon c'est pas grave Allez Si je me reprends un coup de juge Je suis mort par contre Si je me reprends un coup de juge Je suis mort Donc là normalement Ça fait Boum Voilà Et là Ah putain j'ai fait le zing Donc là tac Il descend Et là Je pourrais y aller normalement Non j'ai appuyé Vas-y putain Allez Ça c'est fait Du premier coup Ça fait plaisir C'est rare C'est rare que j'arrive Du premier coup Docteur Octavius J'ai l'impression Qu'une ambulance arrive J'ai intérêt à disparaître Sinon ça va encore De ma faute L'austral complètement bourré Aux prises avec un champ électromagnétique Au moins la ville n'a pas explosé Pauvre Rosie Ok bon Donc là Il faut que je gagne des points de héros Et que Nanani Nananer J'achète la vitesse de balancement Niveau 5 Ça c'est quelque chose D'extrêmement appréciable Dans le jeu C'est que vous avez Des monologues Comme ça Lorsque vous vous baladez Peter a tendance A parler un petit peu Du scénario Et du film Donc ça fait plaisir Surtout que c'est La voix officielle De Tobey Maguire Enfin le doubleur officiel De Tobey Maguire Donc c'est vrai Que c'est à ce niveau là La licence est respectée Ça fait plaisir Ok Et bah écoutez Ce bâtiment rouge là Me dit quelque chose C'est le même Ouais c'est le bâtiment rouge Qui est le long du Ça c'est un bâtiment Qui existe en vrai Chers amis Je crois qu'on l'aperçoit Dans le film Daredevil D'ailleurs J'arrive 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 Aidez moi Apparemment Il y a un mec Qui a besoin de moi Là-bas Et juste là Ok Il se fait attaquer Par des connards Putain Et le bouton X Il a trop de mal à répondre A chaque fois J'appuie sur la touche Pour esquiver Et le bouton Il a trop de mal à répondre C'est un truc de ouf Alors lui Il esquive mes attaques de toile Comme vous avez pu le voir Voyez Il y a des PNJ Comme ça Qui esquivent les attaques de toile Donc t'es obligé de les Et ça Il peut rien y Ah si Il a esquivé aussi Voilà Là il peut rien y faire Allez on va faire un tour au soleil Putain j'ai plus de santé J'avais même pas fait gaffe Bah même J'aime bien faire ça Parce que Ça impose le respect Comme on dit Par contre La santé Ce qu'il m'en donne Non toujours pas Ça veut dire Qu'il faut que je sauvegarde ça Parce que si je viens à mourir Là il me reste absolument plus de santé Si je viens à mourir Je vais recommencer tout Ce que j'ai fait Sans sauvegarder Justement Donc ça va me demander Ça va Ouais Enfin bref Ta gueule Austral Bah écoutez Je vais parler de Dardæville Pendant que je vais faire ça Là Parce que je voulais en parler En fait Et j'ai complètement zappé J'active la mission là Je baisse le son Encore ? Faut arrêter la drogue Ouais moi aussi Ouais le film Dardeville chers amis Un film qui a été beaucoup critiqué par la presse Bon bah moi personnellement J'avais apprécié ce film J'étais allé le voir au ciné avec un pote J'étais jeune et con J'étais ado Non très sincèrement J'avais pas le même regard à l'époque Quand je suis allé voir le film Dardeville J'avais pas le même regard que j'ai aujourd'hui Sur le cinéma hollywoodien Donc j'avais pas l'esprit aussi critique que j'ai aujourd'hui Et moi c'est vrai que c'est un film Qui m'avait plu à l'époque Et qui de par ce fait Me plaît encore aujourd'hui C'est con mais c'est comme ça Quand il y a un truc qui vous plaît Quand vous êtes gamin Ça continue à vous plaire Quand vous vieillissez C'est un truc C'est inexplicable d'ailleurs Ça a beau être débile Ça a beau être de la merde Il est vrai que si Dardeville Pourquoi j'ai pris la santé Et que ça m'a rien remis là Je me suis fait enculé par le jeu complètement Bah j'ai pris le truc de santé Qui m'est tombé dessus Et tu sais pas pourquoi Ça m'a pas remis de santé Bref Ouais comme j'expliquais T'as des films comme ça Ils ont beau être débiles Si tu l'as vu Et que tu l'as aimé Quand tu étais gamin Quoi qu'il arrive Quand tu vieilliras Tu vas continuer à apprécier ce film Alors c'est un truc Bah Dardeville C'est un petit peu le cas pour moi C'est vrai que Si j'avais jamais vu Dardeville Et que je le regarderais maintenant Là je me dirais Qu'est-ce que c'est que cette merde quoi Qu'est-ce que c'est que ce film quoi Tu sais Avec Rien que la bande son C'est Evanescence Bon J'ai rien contre Evanescence Je préfère le préciser C'est un groupe que j'écoutais Quand j'étais adolescent Qui fait de la bonne musique Ça change C'est sympathique Ça change on va dire Comme musique J'ai rien contre eux D'ailleurs j'ai deux albums à eux Donc c'est pour vous dire Mais quand tu fais un film Sérieux Tu mets pas la bande son Tu mets pas Evanescence Comme bande son Voilà Je veux dire Imagine The Dark Knight Avec Avril Lavigne Qui fait la bande son T'as envie de dire Calme toi Bah voilà Bah c'est pareil Donc déjà Quand t'as Evanescence Qui fait la bande son d'un film Bien que le groupe soit bon Et que j'ai rien à reprocher Au groupe en tant que tel Quand t'as Evanescence Qui fait la musique d'un film Ça t'annonce le film que c'est En général Voilà donc Dark Devil C'est vrai que c'est un film Qui est Franchement médiocre Franchement Pour ne pas dire mauvais Pour ne pas dire c'est un AV Mais moi personnellement Je l'apprécie Et je l'apprécie encore Encore aujourd'hui Bon bah c'est Ben Affleck Qui joue le mec Qui joue Comment il s'appelle d'ailleurs Ce connard Matt Murdock Matt le démon Murdock C'est Ben Affleck C'est Ben Affleck qui joue Ça va Je trouve que Ben Affleck S'en tire pas trop mal Malgré ce que peuvent vous dire La presse Etc Malgré ce que pourront dire Les critiques Cinématographiques Les presse Les coupures de presse Etc Tout ce qu'on fait Quand le film est sorti Faut savoir Qu'il s'est fait incendier Par la presse Par le ciné Etc J'arrive Tiens je vais actionner le truc On dirait la merde un vote à moi Donc Daredevil c'est un film Qui s'est fait chier dessus Par la critique Quand il est sorti A juste titre J'ai envie de dire Puisqu'il est franchement mauvais Donc on peut pas reprocher A la critique De l'avoir incendié C'est juste que Pour ceux qui aiment bien les Marvel Les films de super-héros Hop c'est bon ça a marché Les films de super-héros N'hésitez pas C'est pas plus mauvais Qu'un Qu'Electra Ou ce genre de merde C'est pas plus mauvais Qu'un Captain America Qu'un Green Lantern Ou tout ce genre De film de merde Qu'on suivit Ou qu'un Ghost Rider D'ailleurs c'est marrant Parce que Daredevil C'est le même réalisateur Que Ghost Rider C'est Mark Steven Johnson Alors Ghost Rider Par contre là Je dois vous avouer Les mecs C'est pas pour moi C'est pas un truc Qui m'a parlé Bah le mec Il est trop dark Donc Un mec déguisé en squelette Qui conduit une moto en feu Très sincèrement Non C'est trop dark pour moi Ça doit plaire à Bob Lennon Je pense C'est genre de truc Mais moi non Franchement là Ghost Rider Puis en plus C'est surtout Que Ghost Rider Était interprété Par Nicolas Cage C'est un des acteurs Que je supporte le moins A Hollywood C'est un mec Je peux pas Sa gueule Je peux pas voir sa gueule Si tu veux Nicolas Cage C'est un mec Quand je le vois dans un film Il m'énerve Il m'énerve Voilà j'ai envie de le baffer C'est un mec Qui a pas de talent Nicolas Cage C'est un gars Tu sais pas pourquoi Il est là Il est là Tu sais pas pourquoi Il a pas de talent Ce mec Même Ben Affleck Il joue mieux Dans Daredevil Que Nicolas Cage Joue dans n'importe lequel De ses films J'ai envie de te dire Ouais je suis méchant Il y a peut-être des femmes Des femmes Il y a peut-être des femmes Des Nicolas Cage aussi Ça se peut Mais il y a peut-être Des fans de Nicolas Cage Parmi vous Qui vont m'incendier Bah écoutez incendiez-moi Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Je ne peux pas aimer tout le monde On peut pas plaire à tout le monde Comme on dit Qu'est-ce que c'est que ça J'aime bien regarder Ce genre de truc Dans les jeux Parce qu'en général C'est souvent des easter eggs Ou des clins d'oeil A Airdman Piano Tuning And Reaper Central Park Si je dis pas de conneries Il n'y a pas un ennemi De Spiderman Qui est justement Réparateur de piano A la base Faudra que je regarde ça Mais voilà Dans les jeux Marvel J'ai remarqué un truc Il faut souvent regarder Il faut souvent s'attarder Sur ce genre de détails Parce qu'en général C'est souvent des clins d'oeil Ou des easter eggs A A comment dire A l'univers de Marvel Justement On va essayer de récupérer Le ballon du gamin Je sais toujours pas Si c'est un gamin Ou une fille Je sais pas Et voilà Et combien j'en suis Au point de héros 3000 Bon voilà C'est parti A être jugé vendu On sauvegarde Avant que ça crache Bang 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 Austral bang Et bang Et c'est parti Et c'est parti En avant Pour la suite Du scénario principal Chers amis Ça fait plaisir Ça je crois Parce que lui Il emploie souvent Ce genre de Enfin bref Tac Je voulais regarder La pancarte ici Café Travis Upper West Side Donc si tu veux Alors il faut que J'aille à une boutique Est-ce qu'on a ça Dans les parages Une boutique du tisseur On en a une Il faut Derrière moi Que je remonte Jusqu'au bâtiment triangulaire Et c'est à droite Ça devrait être juste La long Là sur le côté Normalement Voilà c'est ici Je la vois Tac Alors je vais activer Également Je vais acheter Parce que là J'ai pas mal de points De héros à flinguer Je vais acheter Des tricks aériens Parce que ça C'est nécessaire Et je voulais acheter Un truc aussi Qui s'appelle Ah oui ça Il me le faut A tout prix C'est clair et net Ça c'est pas mal aussi Je vais regarder Je vais déjà acheter Des tricks aériens Ouh Puis ça Ça fait plaisir aussi Ça Ouais mais c'est 3000 points Quand même C'est pas donné L'amélioration Durée sprint mur Quand on sait jouer Comme moi Ça ne sert à rien Je vous l'ai déjà expliqué Voilà ça J'achète Je vais vous montrer ça Après C'est encore un trick aérien Ouais J'achète plus Vous allez voir C'est juste Jouissif Voilà J'ai tous les tricks aériens Du jeu Chers amis Vous allez voir C'est juste Complètement jouissif Et je vais acheter Un des trucs Les plus craqués Qui existent dans ce jeu C'est à dire ça Là c'est craqué Et je vais acheter ça aussi C'est craqué aussi Casse-mâchoire Point de héros Coup de pied d'interception Le point de héros C'est une espèce de frappe Surpuissante En deux temps C'est pas top top Enfin c'est puissant Mais c'est pas Exceptionnel Marteau-toile multiple Ça j'achète Et il y a un truc Pour suspendre les ennemis Au réverbère Que j'adorais faire aussi Je vais essayer de le faire Ah multifice-lage Machin J'ai acheté ça Et voilà Je sauvegarde Voilà c'était les soldes Donc j'ai craqué Là j'ai quand même Pas mal raqué Et donc je vais vous montrer Au niveau des tricks aériens Ce que ça donne Vous allez voir Ça va être la folie La folie la plus totale Mais non mais non Allez c'est parti Trick aérien Oh ça déglimme Oh putain attendez Faut que je prenne De la vitesse Et de l'altitude Donc pour ça Il faut que je me hisse Hisse-toi Je t'ai dit l'ami Hisse-toi maintenant Ah putain Je fais de la merde Faut dire que dans cette partie De la carte Les bâtiments sont pas Extrêmement haut Donc c'est pas évident De se hisser On va prendre de la hauteur Hop On va prendre de la hauteur Comme ça Et Voilà c'est parti Je vais essayer de vous montrer Les tricks aériens Regardez moi ça Ça si c'est pas la classe Putain je kiffe faire ça C'est un truc Qu'est-ce que c'est que ça Encore des trucs mystérieux On n'était pas censé Lui avoir pété la gueule A ce quenard de mystérieux Ah putain Je fais vraiment pas une bonne idée Hop là esquive Et voilà Ça c'est plié Des soucis Des questions Il y en a un qui est mort au volant Ou quoi alors Aide-moi Aide-moi Est-ce que ça va ? Aide-moi J'ai entendu dire que Je... J'ai tué C'est bon Otto Calme-toi Je vais appeler la police Et... Police ? Non ! Pas la police ! C'est tentacule Otto Tu as besoin d'aide Tu n'as pas l'air bien du tout Ne me touche pas sale traître Quoi ? Oui Tu veux me livrer à la police ? Quand il y a une de ses tirs amis ? Plié le mec Plié ! Oui bien sûr C'est arrêté l'air de l'hier Spiderman Il a tué Rosie Toute une vie de travail envelé Mais je recommencerai Je la tuerai Oui c'est une énorme erreur C'est ça Si je suis un criminel Je dois me comporter en tant que tel Pour faire ce que je dois faire Besoin d'argent Pour reconstruire Rosie Voilà donc le... Comment il s'appelle ? Le docteur Kurt Connors Qui ? Tiens je vais mettre en pause Le docteur Kurt Connors Qui interprète Enfin qui Comment dire Qui se transforme en lézard Dans la BD Spiderman D'ailleurs ça a été Une de mes grandes déceptions Alors je vais vous raconter Une petite anecdote Concernant Spiderman 3 Il faut savoir qu'à la base Sam Raimi avait prévu De mettre le lézard En tant qu'ennemi Dans Spiderman 3 Alors il n'a jamais Officiellement annoncé Qu'il avait prévu De mettre le lézard Mais il avait prévu De le faire Je vais vous dire pourquoi Le seul ennemi Qui est présenté Qui est introduit Dans la trilogie Spiderman Enfin Dans les deux premiers Spiderman C'est Kurt Connors Voilà Kurt Connors Puisqu'on le voit Dans Spiderman 1 et 2 Il joue le... C'est le professeur de science De Peter Et donc il est un... Comment dire... C'est un mec en fait Qui s'est fait couper le bras Je ne sais pas comment Je crois que... A la guerre je crois Le mec Je ne sais pas Je ne sais plus ce qu'il s'est passé Le mec dans sa vie Il a été obligé de s'amputer d'un bras En fait le bras gauche Et donc le mec Il fait des... Donc c'est un prof de science A l'université Qui fait des expériences cheloues Et en fait Qui voudrait se faire repousser son bras Et pour ça Il utilise l'ADN des lézards Puisque les lézards sont bien connus Certaines espèces Certaines espèces de lézards Sont bien connues Pour avoir la possibilité De régénérer leur queue Lorsque celle-ci est amputée Voilà Je bois un petit coup Et je reprends après Et donc il faut savoir que Kurt Connors avait été introduit Par Sam Raimi Dans Spider-Man 1 et 2 Il avait été présenté Mis en place Et ça aurait dû être L'ennemi de Spider-Man Dans le troisième Et dernier opus De la trilogie de Sam Raimi Il s'avérait Qu'il en a été tout autre Puisque les fans Ont gueulé Et les fans ont demandé A Sam Raimi De mettre Venom Les fans ont écrit Par dizaines de milliers J'ai envie de dire Aux Etats-Unis Là-bas c'était la folie Ils ont écrit des lettres A la Columbia Pour Pour qu'il y ait Venom Dans Spider-Man 3 Et Sam Raimi N'était pas d'accord Sam Raimi Ne voulait pas mettre Venom Dans Spider-Man 3 Puisque Sam Raimi Est un grand fan De Spider-Man Mais de l'âge d'or De Spider-Man Et l'âge d'or De Spider-Man C'est les années 70 Si je dis pas de conneries Et faut savoir Que Venom a été créé A la fin des années 80 Pareil Peut-être que je suis approximatif Au niveau des dates Mais en très gros L'histoire elle est là En très gros C'est ça C'est Venom C'est un ennemi récent Comparé à d'autres ennemis Comme Le bouffon vert Le lézard Le docteur Octopus Etc Venom c'est un ennemi Qui est extrêmement récent Il faut le savoir Et Sam Raimi En fait ça ne correspondait pas A l'enfance de Sam Raimi C'est comme si moi Je devais faire un film Sur Batman Je mettrais les ennemis Le Joker Le pingouin Etc Tous les ennemis Qui ont été inventés Dans les comics En 2000 Et après 2000 Je les mettrais pas Puisque moi Je les ai pas connus Ces ennemis là Donc c'est un petit peu Le même délire pour Sam Raimi Quand il a voulu faire Sa trilogie Spider-Man Et donc Il voulait mettre Le lézard Il voulait mettre L'homme sable Il me semble que L'homme sable Était prévu Il devait y avoir Le lézard Et l'homme sable Et la Fox a dit Non non Quelle l'affaire Tu ne mettra que Que comment dire Tu mettra Venom La Columbia Parce que les fans Réclament Venom Et il nous faut du Venom Donc Sam Raimi A été obligé De revoir son scénario Et d'y mettre Une place pour Venom Mais vu qu'il y avait déjà Logiquement Et très logiquement même Le bouffon vert Joué par Harry Donc comment dire Le deuxième bouffon Le super bouffon Vu qu'il y avait Le super bouffon Et il y avait déjà Sandman L'homme sable Et qu'il fallait mettre A tout prix Venom Il n'allait pas mettre Le lézard Parce que sinon C'était n'importe quoi Sinon c'était Power Ranger ce truc Voilà donc Il était obligé D'occulter le lézard Et c'est vraiment dommage Parce que personnellement J'aurais largement préféré Qu'on ait un Spider-Man 3 Mettant en scène L'homme sable Et le lézard Et que ce soit maîtrisé Par Sam Raimi Que le Spider-Man 3 Qu'on a eu Parce que le Spider-Man 3 Qu'on a eu Il n'est absolument pas Maîtrisé par Sam Raimi Regardez Spider-Man 1 Regardez Spider-Man 2 Ça ce sont deux films Qui sont maîtrisés Par Sam Raimi Sam Raimi connait le sujet Il a vraiment géré Les deux premiers films Ils sont géniaux Il n'y a pas de soucis Le 3 C'est trop Le 3 C'est trop Il y a trop de méchants Il y a trop de situations Il y a trop de personnages Entre Gwen Stacy Etc Etc Dans le 3 En 2h30 Il y a eu une overdose En fait De trop Il y a trop de scènes d'action Ça devient n'importe quoi Il y avait un juste équilibre Respecté dans Spider-Man 1 Et Spider-Man 2 Au niveau de la Comment dire Au niveau des rapports Entre les personnages Entre Peter et Mary Jane Peter et son ami Harry Etc Il y avait Un juste équilibre Entre les scènes d'action Les méchants La psychologie Comment dire Le traitement apporté Le traitement des méchants Et la psychologie Dans tout ça Il y avait vraiment Un juste Comment dire Un juste équilibre Et dans Spider-Man 3 On bascule dans l'excès Le plus total Les méchants sont présentés Vite fait bien fait Un gros coup de pied au cul J'ai envie de te dire Les méchants Ils sont introduits A l'hub de phrase Lui il est méchant Parce que Nanani Et puis lui il est méchant Parce que Nanani Et on te fait un film Avec des gros scènes d'action Le truc c'est Transformers Tu sais Et c'est vraiment C'est vrai que Spider-Man 3 Il est pas Non plus mauvais Je vais pas cracher dessus Je vais pas non plus dire Que c'est un film qui est mauvais Mais pour moi Le plus réussi c'est le 2 C'est clair Spider-Man 2 Est de loin Le plus réussi Des Spider-Man Et voilà Donc je sais même plus Pourquoi j'en suis venu A dégresser là dessus Je sais même plus Pourquoi je vous parle Chers amis Bah là je suis en train De me resservir Un verre de vin L'abus d'alcool Est dangereux à la santé Mais on s'en fout De toute manière Et puis merde C'est bon On a qu'une vie On va pas s'emmerder Avec des conneries Allez je reprends Donc voilà Donc le lézard Due être l'ennemi De Spider-Man 3 Et j'aurais préféré Voir le lézard Personnellement Pour ma part Que Venom Parce qu'en plus Le Venom de Sam Raimi Il est ridicule Quand on connait Le Venom de la BD Et quand on voit Le Venom de Sam Raimi Il est ridicule Celui de Sam Raimi Parce que Sam Raimi N'avait pas envie De le faire Et puis il fait tout Allez hop On avance Je suis désolé Pour avoir parlé Pendant 10 minutes Là je rallongerai La durée de l'épisode Je suis navré de Docteur Connors Otto Non Non Oh Ah 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 Mais qu'est-ce que Il a pu vouloir dire ? Ah 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 Puis l'autre Il s'en fout Tu sais Otto Non Qu'est-ce qu'il a bien pu Vouloir dire ? L'autre il en a rien à foutre À côté Ah parce que c'est vrai Que Spider-Man Enfin Peter Parker Il a toujours des ennuis Financiers Donc je vous rappelle Que ça fait partie Du protocole Imaginé par Sam Raimi Pour rendre les héros Marvel Beaucoup plus attachants Que les héros DC Voilà C'est Dans l'univers des comics Il y a toujours Une grosse rivalité Entre DC et Marvel Et Marvel Voilà Comment dire Le leitmotiv de Marvel Ça a toujours été On rend nos super héros On les rend beaucoup plus attachants Car beaucoup plus humains Que les héros de DC Comics C'est comme ça Qu'on va essayer de récupérer Des parts du marché Voilà Mais pour moi Ça suffit pas À faire quelque chose de propre Donc voilà On est bien d'accord Puisque comme je vous expliquais Dans je sais plus quel épisode D'ailleurs De ce playthrough Pour ma part Les ennemis Enfin les personnages Qu'ils soient ennemis Ou qu'ils soient super héros Ou héros tout court Ils sont beaucoup plus Réussis chez DC Que chez Marvel Et vous allez dire C'est un avis Qui n'engage que toi Ben L'un dans l'autre Non Puisque comme je vous l'ai expliqué Chez Marvel On a Une fâcheuse impression À avoir des Comment dire Des plagiants En fait quelque part Qui se dessinent un peu partout Donc je vous ai déjà parlé De tout ça Le Kaïd Etc Le Kaïd Spider-Man Qui comme par hasard Est rouge et bleu Alors qu'aucune araignée Sur cette planète N'est rouge et bleu Hein Alors on va me dire Oui mais c'est parce que Il est rouge et bleu C'est parce que l'araignée Qu'il a piqué Elle était rouge et bleu Ouais Mais pourquoi l'araignée Qu'il a piqué Elle était pas noir et orange Par exemple Ou jaune et verte Pourquoi elle est rouge et bleu Forcément Ben c'est parce que Le rouge et bleu Ce sont des couleurs Qui rappellent Vaguement Superman C'est tout N'allez pas chercher L'explication plus loin Chers amis Elle est là l'explication Marvel s'est toujours contenté De copier De plagier Parfois même Les oeuvres DC Comics Voilà Je dis pas que Toutes les oeuvres Marvel Sont plagier sur DC Comics Il y a des trucs comme X-Men Que t'as jamais retrouvé ça Enfin t'as jamais trouvé ça Chez DC Mais Nombre de personnages Regardez la chatte noire La chatte noire Sans déconner Kachouman Elle était là 20 ans 40 ans avant Ça se trouve Tu vois Voilà Non mais il faut Je sais pas Faut être avec Pour pas le voir ça Quand même Le vautour Ben le vautour Vous allez me dire Il n'y a pas de vautour Chez DC Ben le pingouin C'est quoi C'est juste que le pingouin Chez DC Comics Il vole pas Parce que DC a toujours été Plus réaliste Et plus sérieux Que Marvel Mais il y en a dans l'autre On est quelque part Au niveau physique des personnages Au niveau un petit peu mentalité C'est la même chose Ben il y a énormément de points communs Comme ça De toute façon Et c'est pas des points communs C'est pas là par hasard Tiens je vais sauvegarder Histoire de Je vais rallonger un petit peu La durée de vie de cet épisode On va partir sur du 44 minutes Parce que j'ai parlé tout à l'heure Pendant au moins 10 minutes Pendant 10 minutes Vous n'avez pas eu de gameplay Donc je rallonge la durée de vie De l'épisode Ouais je suis comme ça Moi je fonctionne comme ça Quelque part J'ai une envie de pisser Qui commence à arriver C'est un truc de ouf Et puis là c'est rien Parce que je m'étais amusé Comme ça Une fois A établir Tous les parallèles Entre DC et Comment dire Et Marvel Toutes les ressemblances Les coïncidences Les machins comme ça Et on a une liste Je peux vous dire Bon là je suis bourré Donc je ne pourrais pas Tous vous les ressortir Mais je peux vous dire Que Que j'ai de bonnes raisons De dire que Marvel Sont quand même Des plagiures Allez Je vais me foutre pas mal De gens à dos Parce qu'il y a beaucoup De fans de Marvel C'est vrai Il y a beaucoup plus de fans De Marvel Que de fans de DC d'ailleurs Bah bon Je m'en bats les couilles Salut Betty Tu crois que Je pourrais voir Monsieur Jameson Aujourd'hui Hey Peter Il est avec Robbie Pour l'instant Mais c'est pas très important Tu peux entrer Tavius Quatre bras de plus Docteur Octopus Bon sang Oui mais c'est évident Robbie La une Docteur Octopus Se déchaîne Ok Jonah Mais de quoi vous parlez Oh par coeur Le physicien a pété un plomb Il a tué les médecins Qui s'occupaient de lui Et s'est enfui de l'hôpital Hein quoi C'est pas possible Mais si Peter Je ne veux plus vous voir ici Ah il est blasé J'ai envie de pisser Magné vous le cul les mecs Voilà un autre parallèle intéressant C'est le Joker et le bouffon vert Chers amis L'ennemi principal de Spiderman Sa plus grande menace C'est le bouffon vert L'ennemi principal de Batman C'est le Joker Voilà Vous allez dire Ouais mais là c'est toi qui fabule Tu vois des coïncidences partout Alors qu'il n'y en a pas forcément Mais bien sûr que si Qu'il y en a un mec qui fait Et puis qu'on voit des grenades Et tout explose Bah excuse moi C'est exactement la même chose Le bouffon vert et le Joker C'est quasiment la même chose Sauf qu'il y en a un Qui est sur un skateboard Qui vole Et puis que l'autre Il est beaucoup plus réaliste Et beaucoup plus inspiré Comment dire Des chefs de pont De la mafia Etc etc Mais voilà Un autre parallèle à établir Pourquoi comme par hasard L'ennemi principal Du plus gros héros Marvel Ressemble Au niveau psychologique Et au niveau Comment dire Au niveau de la gimmick En tout point Au héros principal Du plus gros ennemi Du plus gros super héros De DC Du plus gros personnage de DC Faudra m'expliquer Faudra m'expliquer Une fois de plus Je vous dis que c'est du plagiat C'est tout Faut pas C'est du plagiat Ça a été brodé A droite à gauche Ça a été retravaillé Ça a été réécrit Mais on voit très bien L'inspiration D'où elle vient On voit très bien D'où vient l'inspiration De toute manière C'est tout C'est pas autrement Voilà Tiens Docteur Octavius C'est un assassin A cause de moi D'accord les mecs C'est tout ce que ça lui fait Il en a rien à foutre en vrai Ok donc On vient d'apprendre Que le docteur Octavius A complètement pété un câble En fait Attends Oh Ouh Je retire ce que j'ai dit Il est dessous du crime Ok 35 000 luttes Qu'est-ce que je fais Je fais la mission ou pas Je gagne 4000 points de euros en plus Bah écoutez Je vais finir cet épisode En faisant quoi 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 Oh putain ça va faire mal J'ai eu envie de pisser en plus Non bah écoutez J'avais dit que je ferais un épisode plus long Mais là c'est pas le cas Enfin c'est pas possible Parce que le problème c'est que si je vais faire la mission là La mission va être assez longue Donc ça fera un épisode vraiment trop long pour le coup Et j'ai eu envie de pisser de toute manière Donc je vais couper Je vais couper Voilà je suis désolé les mecs Bah écoute on se retrouve dans la semaine je pense Pour la suite L'épisode 7 de Spider-Man 2 Machin machin Je suis désolé J'ai perdu 15 minutes dans mes explications Bon L'alcool il est pour beaucoup Il faut dire Il faut le dire Il faut le dire Il faut le dire Ta gueule Austral ta gueule Allez A la prochaine A très bientôt sur ma chaîne Ciao